Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. La question posée à la Commission de promotion des entreprises de l'économie sociale, assortie d'un plan d'action européen, appelle de multiples remarques. Nous en retiendrons quatre. Tout d'abord, l'économie sociale, dans son principe, se révèle déjà comme un outil anti-chômage majeur et efficace, tant nombre d'Européens sont peu à peu laissés sur le bord du chemin. Cet état de fait ne peut, selon nous, ne pas être lu autrement que comme un des effets pervers de la mondialisation en général, et de 70 ans de construction européenne en particulier, et cela indépendamment des crises économiques récurrentes. Il y a donc bien évidemment tout intérêt à ce que chaque pays européen structure durablement l'économie sociale en fonction de ses propres caractéristiques. Deuxièmement, vouloir un plan européen d'action ne peut se faire sans une définition claire du statut des entreprises sociales. Si nous considérons les fondements juridiques français, il faut impérativement que ces entreprises répondent à quatre principes, un but autre que le partage des bénéfices, une gouvernance transparente et participative, une gestion orientée vers un développement d'activités, et des réserves juridiquement impartageables. A la clé, un nombre d'emplois très important, 6% du PIB français, 8% du PIB européen. La contrepartie de cet engardement réglementaire s'assortit, et c'est là la dérive, d'avantages fiscaux notables, qui profitent très grandement et paradoxalement au secteur bancaire, au mutuel, à des coopératives, à des milieux sociaux, éducatifs et sportifs ou de distribution de soins. Très clairement, cette dérive révèle ainsi des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour certaines, avec, on l'a dit, des avantages fiscaux colossaux. Tout doit être fait pour éviter ces dérives. Le troisième point est la grande mutation de société du monde du travail, en raison de la numérisation et de la robotisation qui rendent ce secteur incontournable. Voilà pourquoi chaque État membre devra l'intégrer comme une de ses priorités, et être inventif quant à toutes les formes qu'il pourra prendre. Enfin, il apparaît très clairement à nos yeux qu'il s'agit d'un domaine relevant des prérogatives d'un État souverain, et que par définition même, la volonté de mettre en place une économie sociale européenne revient à créer une autre forme de multinationale, en l'occurrence des multinationales n'employant que des pauvres. C'est précisément la société low cost dont nous ne voulons pas. Je vous remercie.